Christine avait dit que c'était ici et pas ailleurs qu'elle voulait vivre, vieillir, mourir. Que les autres se gardent le soleil et la Toscane, la Méditerranée et Miami. Merci bien. Elle, folle jusqu'au bout, avait préféré s'installer à la Bassie. Il n'avait même pas voulu acheter ni visiter aucune des trois belles maisons du centre-ville, qui avait pourtant l'air de casteler plutôt pas malignité, façon grand style, tourelle, poutre apparente, colombage et pigeonnée, dépendance. Mais non, elle avait préféré vivre au milieu de nulle part, répétant que pour elle, rien n'était mieux que ce nulle part. Vous vous rendez compte, au milieu de nulle part, dans la Cambonce, un endroit dont personne ne parle jamais et où il n'y a rien à voir ni à faire, mais qu'elle aimait, disait-elle, à tel point qu'elle avait fini par quitter sa vie d'avant. La vie parisienne et les galeries de peinture et toute la frénésie, l'hystérie, l'argent et les fêtes qu'on fantasmaient autour de sa vie, pour venir se mettre à travailler vraiment, raconte-t-elle, se colter enfin avec son art dans un endroit où on lui foutrait la tête. Elle était peintre, et que ce vieux bergogne-père qui lui vendait des œufs, du lait, qui tuait le cochon et le vidait jusqu'à la dernière goutte de sang dans sa cour, qui passait sa vie les pieds dans des bottes en caoutchouc pleine de merde et du sang des animaux, frotté de terre en été et de boue les onze mois qui restaient de l'année, que lui qui possédait le hameau soit devenu son ami, grâce à l'essieu. Et aussi bizarre que ça paraissait à ceux qui voulaient y voir une histoire de fesses pour leur enseignement envisageable et compréhensible, non, ça n'avait jamais eu lieu. Ni elle ni lui n'avaient manifesté la moindre attirance pour l'autre, pas la moindre ambiguïté amoureuse ou érotique. Jusqu'à ce qu'un jour, ils lui vendent l'une des maisons du hameau, faisant d'elle sa voisine, alliantant de nouveau les rumeurs et les surcutations. Pour autant, ce n'était pas par amitié ni par envie de l'avoir tous les jours à ses côtés qui lui avaient vendu la maison citoyenne. Il avait, après des années à l'avoir refusée, s'obstinant à nier l'évidence, juste fini par se résigner à vendre les deux maisons que ses derniers locataires avaient quitté pour aller se jeter dans la gueule du chômage de masse au fond des cités HLM d'une ville moyenne, le laissant devant cette évidence, cette idée ou plutôt ce constat qui lui tordait le ventre et le cerveau, à savoir que tous les jeunes partaient, les uns après les autres, abandonnant les hameaux, les fermes, les maisons et les exploitations. Une vraie hémorragie qui laissait, de son point de vue, tout le monde indifférent. Voilà, aucun ne resterait. Il n'y avait de toute façon rien à foutre à la bassine, c'est vrai, mais entre n'avoir rien à y foutre et non n'avoir rien à foutre, il y avait une nuance que personne ne s'en dévoie, car personne ne voulait l'avoir. Bergonne père avait dû admettre que ses fils non plus n'en resterait pas, qu'il n'habiterait avec lui aucune des maisons du hameau pour garder la ferme comme il aurait aimé, ou cru jusqu'au bout qu'il le ferait comme lui avant eux l'avait fait, et comme son père, encore avant lui. Sa femme était morte depuis longtemps, le laissant seul avec trois garçons sur les bras. Bergonne père avait espéré qu'à eux trois, ses fils seraient plus forts pour agrandir et faire prospérer la ferme, mais il avait dû comprendre que seul Patrice resterait, les deux plus jeunes ayant choisi vite de le laisser, comme l'un des deux l'avait vu dans sa blouse. Ils avaient tous les deux foutu le camp dès qu'ils avaient été en âge de partir et, hélas, il n'est rien n'est d'étonnant à ça, voilà longtemps que toute la bassée était grue à s'étuler, à partir en lambeaux, un monde, le sien, uniquement destiné à s'améniser, à se réduire, s'événir jusqu'à finalement s'effacer totalement du pélusage. Et ils peuvent appeler ça « désertification » s'ils volent, comme pour dire que c'est un mouvement naturel et qu'on ne pourra ni l'enrayer ni l'embouiller, mais la vérité, c'est qu'ils volent juste qu'on crève sans rien dire, qu'on reste la bave aux lèvres, met les doigts sur la couture du pantalon, bon petit soldat jusqu'au bout. Comme tous les deux dits, le hameau a son nom indiqué quand on arrive, un écutot, tout en longueur, des lettres blanches en italique sur un fond noir, comme un bandeau portant le deuil d'une histoire simile, ou comme peut-être, le générique d'un pied n'a pas été tourné, avec son coutre, plus ou moins prometteur, un programme, une histoire, sauf que personne ne se souvient de l'avoir vu, ou écrit, ou d'avoir jamais rien su de son origine, comme si ça n'avait pas eu de début, et que c'était là depuis toujours. L'écart de trois fils, surnageant au-dessus du temps, grâce à un panneau légèrement incliné au bord du fossé, le pied figé, dans un bloc de ciment, couvert de moisissures, est retenu par une pierre que quelqu'un a eu au bout d'un, pour retenir le panneau à cet endroit, où la route d'outre nous laisse la place et le chemin califié. Personne ne s'y arrête, ne le lit, le panneau pourrait disparaître, que personne ne s'en apercevraie. Quand elle s'était installée ici, Christine était allée à la mairie, pour avoir des renseignements sur ce nom. Elle a connu Ron, l'hôpital, les deux bandus, garde d'oeil, la pierre blanche, le fonce noir, le cheval blanc. Des noms aux consonances étranges, poétiques le plus souvent, dans lesquels résonne l'âcôté des temps anciens, qui remontent comme des odeurs de noms et des souvenirs de fausses communes, avec leurs sorcières brûlées et leurs guerres de religion, leurs légendes invérifiables et tenaces de personnages et d'histoires, qui ont bien dû avoir leur temps de vérité pour qu'on finisse par engraver les noms, quelque part dans le rêve. Christine avait cherché, elle avait appris qu'un écart, c'est un amour, un lieu à l'écart. Il y avait déjà des habitations ici depuis longtemps, bien avant les Bergogne et les trois mignons, mais elle n'avait rien appris sur les trois fils de sol. Personne ne savait qu'elle avait pu être ou ne semblait l'avoir jamais su. Et Christine avait pensé qu'autrefois, on avait dû peut-être regarder ces femmes comme il lui semblait parfois qu'on la regardait, avec suspicion et méfiance, se servant d'elles pour alimenter des ragots, comme on avait dû le faire à une époque autour de ces trois filles, qui n'existaient plus que dans le nom du hameau qui leur servait de fondu, de mémorial, comme si, à force de s'être enfoncées dans les nuits, le recherchant peut-être, elles avaient trouvé refuge dans le nom qu'on avait bien voulu leur conserver. Il a tendu son bras, la main grande ouverte lui désignant le siège de sky noir qui n'est pas de première fraîcheur. Christine remarque les déchirures comme des peaux mortes et très fines, ou plutôt comme des centres de papier journal qui volent au-dessus du feu de la cheminée. La main du gendarme, épaisse et longue, des poils bruns et blancs mêlés, une alliance en argent, et pendant qu'elle sera en train de s'asseoir, alors qu'elle n'aura pas encore eu temps de poser son dos contre le dossier ni ses fesses au fond du siège, le temps seulement d'esquisser le mouvement de s'asseoir sur le bord de sa chaise, de poser son sac à main sur ses genoux et de commencer à l'ouvrir, les doigts acherchant la fermeture éclair, que le gendarme aura eu le temps de faire le tour de son bureau et de s'asseoir d'un mouvement ferme et résolu en calant bien ses fesses tout au fond, et sans s'en rendre compte, parce qu'il fait ce mouvement des dizaines de fois par jour mécaniquement, aura d'un coup sec des talons en rapprocher le siège du bureau en allongeant les deux bras symétriquement, d'un geste saisissant les deux extrémités du bureau pour se tracter vers lui, hop, presque rien, il ne se verra pas même le faire, est-ce qu'il verra en revanche ? Ce sera cette dame aux cheveux oranges dont il aura le temps de se rappeler que les deux précédentes fois il s'était fait la réflexion qu'elle avait dû être belle. Le temps de remarquer comment ça lui saute aux yeux une nouvelle fois. Elle avait dû être très belle. Ce qui voulait dire que, malgré l'âge, elle l'était encore. Dégageant une force, une élégance, dont il s'était déjà fait la remarque les deux autres fois où elle était venue. Oui, c'est rare de voir ça, une énergie pareille, quelque chose de si vif et d'intelligent dans le corps et dans les yeux. Maintenant, il regarde ses mains qui ont sorti une enveloppe de ce sac d'un rouge profond et presque noir. Le temps de penser couleurs sang. Et voilà, le bras allongé vers lui au-dessus du bureau, elle tend l'enveloppe et la lettre à Monique qu'elle vient de recevoir. « Tu vas lui faire un cadeau, maman ? » demanda Ida, alors que ses dents croquent les raies d'insectes et les amandes, les flocons d'avoine, mangeant comme tous les jours avec avalifié ce que Tati Christine lui prépare, tout en prétendant, presque comme à chaque après-midi, en faisant mine de bien repousser le bol de céréales. Qu'elle n'a pas très faim, non, pas trop, alors qu'il suffit d'insister un peu ou au contraire de faire comme si on n'incitait pas du tout de lui annoncer avec indifférence qu'on va lui retirer le bol de céréales pour qu'aussitôt elle s'y accroche et lui, « Attends, je veux en prendre un peu, faisant déjà une dépicorée, comme à chaque fois avant de finir par tout engloutir. » Mais il est vrai qu'aujourd'hui, c'est un jour à part et si elle a faim, elle n'a pas du tout envie de faire de son temps à manger, non, elle est très pressée cette après-midi. Tati et elle vont faire des peintures pour l'anniversaire car demain, il ne s'y est pas rien. C'est même un petit événement. Marion aura carrément. Donc, elle fera les gâteaux. Ils feront leur repas d'anniversaire tous les trois, comme la famille ours du comte. Un papa, une maman, un enfant. Puis, Christine apportera les gâteaux encore tiède, pas avant 20h30, sans doute même un peu après pour ne pas marquer son empressement ni faire croire qu'elle attendait planquer derrière la porte. Ça, certainement pas. Elle arrivera tranquillement après qu'ils auront dîné, en espérant que les deux collègues de Marion auront la même idée qu'elle, d'arriver avec un perdeur de retard pour ne pas montrer qu'elles sont pressées de débouler, capables de ne pas être envahissantes. C'est à voir. Le temps aussi de rester avec les bergognes et de les avoir pour être toutes seules, comme s'ils étaient à eux quatre, une famille. Même si Christine n'aime pas se raconter ce genre de mensonge. Elle n'est pas de la famille, elle est juste une amie. C'est normal qu'elle les laisse dans leur intimité avant de débarquer, même si elle espère qu'ils auront une demi-heure tous les quatre. Car elle aime beaucoup ces moments particuliers des fêtes, que ce soit Noël ou des anniversaires. Cette tendresse qui circule dans la maison, un bergogne doux comme un agneau et une nida excitée comme une puce. Et même Marion alors, caline comme une chatte. Tout ce bestiaire dit qu'elle Christine les relit en se sentant au milieu d'eux comme un poisson d'envoi. Lorsqu'elle entre dans la cour en rondant au pas, Marion s'étonne de la Clio blanche garée en face de chez Christine et davantage encore de la voiture bleue arrêtée près de chez elle, une Céate, presque face à la porte-fenêtre qui donne sur la salle à manger. Elle roule très lentement à l'entente de se poser des questions sur ces deux voitures, d'envisager que peut-être Patrice a invité des amis. Mais quels amis ? Est-ce qu'elle connaît les gens qui ont des Céates bleues et des Clio blanches ? Ça ne lui dit rien, mais peut-être qu'elle se trouve. Est-ce qu'il aura invité François et Sylvie ? Non, ils sont en Bretagne. Jacques et Fabrice ? Les Guens ? Les Toureaux ? Les Tertipi ? Dom, Flo, Charlotte et sa grande famille de voyageurs ? Non, ils sont trop loin. Elle se demande, elle cherche, elle fait le tour des amis qui pourraient avoir invités. Sa curiosité est très excitée et bien sûr, elle se demande et vraiment ne voit pas. Tant qu'elle est ici, elle ne connaît personne qui conduit ce genre de voiture. Elle ne voit pas trop qui l'aurait pu inviter, qui ils auraient pu apprécier suffisamment tous les deux pour penser que ça aurait été une bonne idée de les réunir autour d'eux. Comme tous les soirs, Marion va avoir ce réflexe de tourner la tête vers la lumière de la maison. Elle va jeter un œil dans le rectangle éclairé de la porte-fenêtre de la salle à manger. Elle verra aussi, mais moins nettement, sur la gauche, des carrés lumineux plus petits qui laisseront percevoir à l'intérieur de la cuisine et pareil du salon sur la droite. Mais ce soir, ce sera aussi pour essayer de voir qui peuvent être les invités auxquels elle ne s'attendait pas. Et juste le temps, d'un coup d'œil à travers la porte-fenelle de la salle à manger et la vitre passagée de sa voiture, elle aperçoit bien deux silhouettes d'hommes. Mais ça va trop vite pour qu'elle les identifie. Elle sort, cette fois sans perdre de temps avec aucun de ces retards qu'elle accumule habituellement. Elle est très vite hors de sa voiture, la ponte tourne, avance dans la cour, se laisse déjà aveuglée par la lumière qui vient de la maison. Il faut qu'elle arrive sur la terrasse, qu'elle commence à voir tout au fond. Patrice, réconfortant, Ida. Ida pleure, elle le voit tout de suite. Elle ne voit même plus que ça. Patrice est en train d'essayer de la consoler, de sécher ses larmes. Et puis parle, c'est sûr, Ida et Patrice ne semblent pas la voir. Eux qui deux minutes avant se seraient précipités pour l'accueillir et ne bougent pas, ne savent même pas vraiment qu'elle va entrer dans la salle à manger. Et lorsqu'ils la voient, c'est d'abord qu'ils ont entendu la porte s'ouvrir et ressentit l'air du soir sans vous frais, qu'ils ont entendu la voix de Marion se fracasser contre un mur invisible au moment où elle a voulu demander. Mais qu'est-ce qui se passe ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501